et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous on y va pour les guidances d'octobre 2024 qui arrive voir un petit peu ce qui va se passer pour vous vous savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer on se rappelle que ce sont des messages généraux il se peut effectivement que chaque mois le message ne vous soit pas destiné donc ne prenez que si cela résonne en vous et si le message ne vous parle pas ne résonne pas en vous je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et où votre signe ascendant peut-être que eux auront des messages à vous communiquer la durée on est sûrement à sélectionner donc sur le mois d'octobre mais vous compterez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment donc octobre novembre décembre on ira voir un message au niveau du général qui soit vous parlera au niveau du sentimental soit vous parlera au niveau du professionnel donc une fois que vous saurez sur quelle catégorie cela vous parle je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément sur cette situation voilà allez c'est parti on y va on va regarder quels signes on va faire maintenant allez quels signes pour ce mois d'octobre qui arrive quels signes et hop ce sera les balances allez les balances c'est pour vous on y va les balances et on va commencer avec une carte donc là on part sur le général une carte avec l'oracle à haute vibration une carte qui vous suivra tout le nom de ce tirage c'est parti les balances les balances pour ce mois d'octobre il ya comme si vous allez retrouver confiance vous allez retrouver fois à un changement de situation vous allez comprendre que c'est possible que c'est possible de repartir à zéro à partir du moment où nous mêmes on a confiance sur nous et que nous mêmes on a confiance en la situation votre intuition elle va vous pousser ce mois ci poussé au changement poussé à faire le vide poussé justement à changer quelque chose mais ce que je sens c'est que et on dit pour une fois les balances pour une fois vous allez aller dans le même sens que votre intuition dans le même sens que vous ressentez voyez je pense que ce qui va se passer là vous avez pu le ressentir pendant un moment et vous êtes toujours aller à contre sens par peur par manque de confiance par manque de foi et là en fait vous allez suivre le move c'est ça qu'on nous dit pour accepter un changement pour accepter avec une situation évolue il ya un fort désir de retrouver un équilibre de retrouver une harmonie de retrouver un bien-être voilà que ce soit professionnel ou sentimental il ya vraiment ce désir là ce fort désir allez hop on a souris à la vie et besoin de nouveautés vous voyez vous avez les balances envie de sourire un peu plus une envie d'être d'être bien tout simplement vous voyez ce que je sens c'est que on vous dit à des moments vous pouvez regarder autour de vous et voir des gens qui sont heureux heureux dans leur professionnel heureux dans leur sentimentale et quand vous vous retournez sur ce que vous avez vous il manque quelque chose voilà il manque quelque chose il ya un plaisir un besoin qui n'est pas là encore pour le moment et c'est ça ce changement que vous allez vouloir apporter sur ce mois d'octobre voilà vous voulez être comme tout le monde c'est à dire être heureux et bien mais simplement je sens que c'est c'est simplement voilà et on vous dit avec cette prise de conscience là avec cet état d'esprit là on vous dit il y a des cadeaux qui vont arriver à vous parce que comme on disait tout à l'heure parce que vous suivez enfin le move voyez au lieu d'aller à contre courant vous laissez faire en fait il ya une notion aussi de lâcher prise ouais de lâcher prise vous avez eu déjà on nous dit un les balances vous avez eu déjà plusieurs cadeaux vous avez si vous regardez ces derniers temps qui sont passés vous avez eu peut-être des opportunités vous avez eu des changements positifs vous avez eu des améliorations dans votre vie qu'ils soient minimes mais ils ont été là et on vous dit ça va être de plus en plus gros voilà de plus en plus fort parce que toi tu te réaligne du coup de plus en plus avec ce que tu veux toi et ce que tu désires toi voilà ok donc là on vous dit vous êtes dans tous les cas dans une période d'évolution une période de changement voyez et vous suivez ce changement et ça c'est important c'est important ok les balances on continue avec l'oracle des rêves allez on a l'amour voyez on a l'amour et la fuite c'est à dire ne pas assez ça vous c'est c'est fort mais ne pas aller dans dans le sens de son coeur et on vous dit souvent d'être allé à contresens vous a fait vous retrouver dans des situations un peu compliquées un peu délicates allez les balances on y va on a l'autorité reprendre sa responsabilité reprendre la responsabilité de sa vie mais aussi reprendre la responsabilité de ses choix les balances allez pour vous les balances pour votre mois d'octobre on a la réussite voyez la réussite croire en sa réussite avoir confiance en sa réussite il y a une notion d'être plus ancré aussi voyez un tournant vous voyez on a l'évasion il y a un tournant mais un tournant qui n'arrive pas seul un tournant qui arrive grâce à vous grâce à l'énergie que vous allez mettre sur ce mois justement pour que cette roue tourne pour que son changement arrive hop là là j'en ai trop il y a comme une notion aussi où les balances il y a ce sentiment de ne plus avoir peur de ne plus avoir peur de se tromper de ne plus avoir peur de l'échec de ne plus avoir peur de la honte qu'en sera peut-être le résultat voyez vous osez voilà vous osez parce que vous comprenez que le changement arrive en osant tout simplement pas en attendant chez soi en étant assis en attendant que les choses elles arrivent à soi non vous osez au risque de dire tant pis mais au moins j'ai essayé donc vous voyez pour moi j'ai l'impression les balances que ce mois-ci vous allez oser oser une relation sentimentale oser vous lancer vers quelqu'un oser un nouveau projet oser lancer votre entreprise et avec derrière le qui vivra verra tant pis j'ai envie de vivre cette expérience j'ai envie d'amener du changement et je sais que ça passe par le fait ben d'oser ça c'est votre état d'esprit et qui vivra verra et puis vous savez et puis vous voyez les balances a aussi cette confiance tout à l'heure on disait les cadeaux de l'univers vous en avez eu et vous en aurez encore et c'est faire confiance que tout viendra tout ce dont vous aurez besoin viendra au bon moment voilà même si ce que vous allez tenter là échoue vous savez pertinemment qu'il y aura autre chose parce que ça vous l'avez vécu parce que ça vous avez eu des expériences dessus donc vous savez vous savez vous comprenez que l'échec en fait n'existe pas c'est juste de l'apprentissage c'est juste pour vous mener vers la bonne direction ou pour utiliser les bons moyens ou vous mener vers la bonne personne si c'est au niveau du sentimental mais au final l'échec n'existe pas et ça vous le comprenez il y a un changement il y a un changement de vision pour vous voir la vie avec confiance voir la vie voir sa vie en tant que réussite et non plus en tant qu'échec et ça c'est important allez les ballons j'en prends une dernière allez une dernière pour vous les balance on ira creuser un petit peu si il veut bien tomber hop là et on a la fuite arrêtez de fuir voilà arrêtez de fuir ce mouvement arrêtez de fuir ce qui vous pousse arrêtez de fuir les gens au niveau du sentimental et on assume et on y va et on fonce voilà on fonce vous assumez vous voyez tout à l'heure les balances on avait la carte de la responsabilité c'est voilà maintenant j'y vais j'y suis je fonce j'arrête de prendre la fuite ok allez on y va il faudra que des miroirs les balances allez hop c'est parti les balances on y va votre mois d'octobre du coup on a l'amitié il y aura un peu plus de monde autour de vous les balances vous serez un peu plus entouré mais entouré de gens qui sont sincères de gens qui vibreront dans la même dynamique que vous il y a quelqu'un qui vous guide les balances peut-être là-haut dans le ciel on vous dit qui vous surveille qui est là et qui sur ce mois d'octobre est content de vous voir reprendre du sourire de vous voir reprendre confiance en la vie de vous voir reprendre une énergie d'action voilà il y a quelqu'un qui est là qui voit ça allez hop là je vais faire comme ça au moins vous n'avez pas les bruits de hop là ouais il y a un équilibre qui revient équilibre en vous équilibre dans vos relations vous allez être entouré vraiment fortement de bonnes personnes ouais il y a vous on vous dit les balances qu'il y a une période de crise qui s'en va vraiment une grosse période de crise de crise en fait en vous-même sur vous-même sur ce que vous voulez faire sur quelle direction vous voulez aller sur votre sentimentale la personne qui vous correspond le plus il y a eu une grosse crise en fait à vide là ça y est cette crise elle s'en va ouais elle s'en va vous allez on nous parle d'être entouré entouré de bonnes personnes on vous dit que que ce soit sentimentalement ou professionnellement vous allez trouver la bonne personne c'est-à-dire la bonne personne qui va vous aider à retrouver un équilibre au niveau professionnel mais aussi à retrouver un équilibre au niveau du sentimental il y a une notion où l'entourage votre entourage les balances ce mois-ci va être important parce qu'il va être propulseur on vous dit que vous l'entourage vous aide à trouver un équilibre peu importe comment ça se fait vous voyez vous avez besoin d'être entouré les balances et là c'est ce que vous allez remettre en place et puis on vous dit aussi les balances parce qu'on voit un changement un changement de se faire réentourer de bonnes personnes qui vibrent dans la même dynamique que nous on vous dit j'ai oublié ce que j'allais dire j'ai oublié le message que ça vous stabilise alors on verra pourquoi mais l'entourage est très ou va être en tout cas très important on a la carte de l'hérédité qui est le nouveau départ qui est le nouveau départ nouveau départ enrichissant nouveau départ agréable il se peut pour certaines balances qu'il y ait si vous êtes en attente bien évidemment de réponse juridique sur une histoire du passé d'accord sur une histoire de comment vous dire ça d'héritage d'héritage ou dans tous les cas une attente au niveau de la justice que vous ayez une réponse d'accord que vous receviez une réponse que vous attendez on a la réunion alors avec un déplacement vous voyez moi ce que je sens c'est qu'il y a une rencontre il y a des rencontres qui vont être importantes des rencontres au niveau professionnel et des rencontres au niveau du sentimental tout part en fait c'est pour ça qu'elle était forte cette carte amitié mais tout part en fait de l'entourage votre entourage va être important votre entourage va vous permettre d'avancer alors vous voyez il y a plusieurs messages tout dépendra comment cela vous parlera à vous mais il y en a pour qui c'est au niveau de la loi que l'entourage va aider va faire avancer les choses pour d'autres ce sera au niveau professionnel où l'entourage va être important parce qu'il va vous permettre d'accéder à un rêve ou une envie et pour d'autres ce sera sentimental ou enfin on nous dit que vous allez rencontrer la bonne personne et ce ce sera grâce à un entourage en tout cas on vous dit il y a un rêve qui revient il y a un désir qui revient et ce rêve ou ce désir qui revient il se passera alors moi j'ai l'impression lors d'une réunion vous voyez lors d'une réunion où il y a du monde où il va y avoir du monde alors et là en fait vous allez avoir un déclic sur un rêve une envie que vous aviez ou la rencontre de la personne voilà avec qui il va y avoir l'alchimie que vous désirez mais c'est lors d'une rencontre et ça peut être la nuit la nuit ou le soir ouais et on nous dit ça va être un électrochoc pour vous donc vous voyez les balances vous retrouvez goût en quelque chose en un projet en un désir en un rêve que vous aviez mais ce grâce à votre entourage amical qui sera qui jouera un rôle prépondérant un rôle important vous voyez moi j'ai l'impression que vous allez faire un déplacement une réunion avec des amis alors ça peut être juste pour faire un voyage juste pour aller faire une formation ou juste pour accompagner quelqu'un lors d'une soirée d'une sortie d'une formation d'un voyage je ne sais pas et c'est à ce moment-là là que vous allez soit rencontrer votre rêve votre projet votre envie au niveau du professionnel ou soit rencontrer on vous dit la personne de vos rêves ok plutôt la personne avec qui il va y avoir vraiment de l'alchimie une alchimie que vous attendiez depuis longtemps mais c'est lors d'un déplacement ouais ça peut être même lors d'une fête ou d'une festivité vous voyez ça va être clair pour vous clair pour vous les balances clair que voilà votre direction c'est ça votre projet c'est ça votre envie c'est ça ou que ce que vous recherchez au niveau du sentimental c'est cette personne là et on a le temps ouais depuis un certain temps ok allez les balances on va les creuser un peu plus on va aller voir si ce message vous parle au niveau du professionnel restez avec moi on va essayer d'en savoir un peu plus si ce message vous parle au niveau du sentimental je vous invite à aller dans la barre des descriptions pour aller directement sur le complément sentimental allez les balances on y va allez professionnellement si ce message vous parlez au niveau du professionnel on nous parle bien les balances d'entourage encore entourage important quelqu'un qui va être important sur ce mois-ci et qui va vous permettre et qui va amener en tout cas professionnellement à une transformation un changement sur votre professionnel sous la lumière ouais vous voyez ça va être un propulseur cette personne ça va être un propulseur ça va être un déclencheur et on a souhaite-toi le meilleur et vous vous allez suivre c'est ce qu'on voit depuis le départ vous allez suivre suivre les idées de cette personne suivre le mouvement de cette personne suivre tout simplement cette personne pour l'accompagner mais elle va être un déclencheur et vous voyez on a la liberté infinie la foi où passe à l'action et il y a aussi cette notion les balances où ça va être un peu comme un mentor pour vous parce que ce que vous désirez vous dans votre vie professionnelle cette personne elle l'a fait elle l'a fait c'est-à-dire se libérer c'est-à-dire aller dans la direction de son cœur c'est-à-dire avoir confiance en ses projets et vous allez la voir réussir tel que vous vous rêviez de réussir vous voyez alors cette personne ça va être votre moteur quoi ok allez on continue c'est possible que professionnellement les balances cette personne qui est si importante ce soit au niveau du sentimental que ce soit l'amour de votre vie ou que ce soit une rencontre que vous allez faire mais j'ai l'impression que l'amour va être important voilà ou c'est vraiment une personne une personne de cœur une personne que vous allez apprécier mais j'ai l'impression que là les deux sont reliés c'est aussi parce qu'on retrouve un équilibre côté justement sentimental ou émotionnel donc vous verrez comment ça vous parle les balances mais là j'ai l'impression pour vous pour ce tirage les deux peuvent être reliés donc si vous êtes en couple c'est possible que ce soit votre chéri votre compagnon votre personne de cœur qui vous aide qui vous propulse qui vous élève d'accord et si vous êtes célibataire c'est possible que vous fassiez une rencontre la rencontre qui justement vous aide à avancer vous aide à évoluer vous aide à sanctionner mais les deux dans tous les cas pour moi aujourd'hui sont reliés allez les balances on y va on a le cycle et l'énergie vitale vous voyez le cycle la fin de cycle la fin de cycle et le fait de comprendre que il faut que cette roue elle tourne que maintenant il est l'heure il est temps professionnellement d'apporter du changement d'évoluer et de le faire vous parce que personne ne peut le faire à votre place donc oui on a quelqu'un qui est là qui vous pousse mais c'est à vous de faire les choses on voit qu'à l'intérieur de vous on nous parlait de rêve mais on voit qu'il y a un projet une envie un besoin à accoucher on nous dit ouais à accoucher il y a un trésor à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui a besoin de sortir qui doit sortir mais en fait c'est fou parce qu'on nous dit il ne peut pas sortir tout seul c'est à vous de mettre cette action là on a encore cette notion de protection pour vous les balances allez hop on a l'érumination j'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent et vous voyez dans le général on disait qu'il y a aussi cette peur du plus tard cette peur de l'échec cette peur que ça ne fonctionnera pas cette peur de se dire de passer à côté de certains projets parce que justement on a peur ça ça s'en va aussi les balances et vous voyez on a encore l'amour l'amour pour moi est relié pour vous ce mois-ci professionnellement ouais un lien qui nous relie au monde mais vous ça va être un lien qui vous relie à ce qui vous passionne à vos désirs à vos envies voilà mais c'est fou hein vous voyez la solitude sortir d'une solitude donc pour moi il y a un changement au niveau sentimental qui vous propulse au niveau du professionnel ça c'est sûr les balances je ne peux pas dire autrement là allez c'est parti vous voyez on nous parle bien d'une personne qui va faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui va réussir on nous parle de succès donc c'est quelqu'un qui va réussir à sortir un potentiel qui est caché encore en vous et à vous aider à amener un changement à vous aider à avancer mais à avancer professionnellement vers ce que vous savez faire vers ce que vous avez toujours voulu faire ouais et qui est encore à l'intérieur de vous et qui est encore bloqué à l'intérieur de vous oh j'en ai trop allez on y va professionnellement les balances on a le 6 de denier vous voyez c'est quelqu'un qui vous apporte un plus en fait quelqu'un qui vous apporte un équilibre alors c'est possible les balances que vous voyez cette personne au niveau du sentimental que vous soyez en couple ou célibataire cette personne vous apporte un plus cette personne vous donne alors vous apporte un plus au niveau de l'énergie au niveau de la confiance en vous elle vous pousse mais surtout ce qui va être important c'est que cette personne elle vous donne un plus au niveau du financier c'est à dire les balances qu'il y a un changement au niveau sentimental qui vous stabilise au niveau financier vous pouvez avoir du soutien au niveau financier ce qui fait pardon que vous vous êtes libéré libéré à ce niveau là il n'y a plus ou il ne va plus avoir de contraintes financières vous allez être libre à ce niveau là ce qui fait que vous allez automatiquement partir sur un projet que vous aviez mais d'une autre manière sans peur sans doute parce que vous êtes comblé vous allez être comblé et soutenu financièrement je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là vous êtes restreint parce que peut-être vous êtes seul parce que peut-être il vous manque du financier parce que peut-être il vous manque ou vous avez peur ou vous avez besoin de cette sécurité financière donc vous ne faites pas ce que vous avez dans le coeur vous n'osez pas ce que vous avez dans le coeur mais vous voyez une personne importante au niveau sentimentale elle est là elle va être là et elle va vous soutenir ce qui fait que vous allez oser enfin vous lancer parce qu'il n'y a pas de risque parce que enfin il y a quelqu'un derrière qui vous soutiendra donc il y a bien quelque chose qui était alors j'ai une carte qui est tombée j'espère que donc il y a bien un projet professionnel qui était en pause qui va reprendre et vous voyez c'est fou mais c'est encore quelqu'un qui vient réveiller ça c'est quelqu'un qui vient réveiller une envie un besoin au niveau du sentiment au niveau du professionnel que vous avez abandonné parce que justement il vous semblait pas possible de le réaliser seul en tout cas et là vu que vous allez être deux et bien ça va être plus fluide plus souple plus tranquille vous allez avoir l'esprit beaucoup plus serein c'est beau c'est bon alors ça peut être sentimentalement mais ça peut être une personne de coeur une personne familiale qui vient vous dire bon tiens écoute allez je te vois tu galères écoute voilà je te fais cette aide je te porte ce soutien qui te manque pour que tu puisses enfin avancer parce que je te vois là pas du tout heureux heureuse dans la situation dans lequel tu es vous voyez parce que là oui effectivement dans la situation dans laquelle vous êtes c'est pas la joie c'est compliqué donc un soutien important et ouais vous voyez et vous comprenez de suite vous comprenez de suite les balances ce qui vous reste à faire cette énergie d'action souhaiter le meilleur ne plus avoir peur se lancer parce qu'il n'y a plus de peur à avoir parce que toutes vos excuses pour vous empêcher de faire un projet d'aller dans un travail d'aller dans une direction elles sont plus là grâce à cette personne vous voyez cette personne vous apporte ce qui vous faisait peur donc vous foncez vers la réalisation d'un projet vers la réalisation d'un rêve ok ok ouais il y a la transformation il y a la fin et puis on vous dit donc il y a la transformation il y a la fin la fin probable d'une situation pour partir vers une autre vous voyez on avait ce côté justice c'est possible que ça vous demande à faire des papiers des documents la fin d'un contrat etc mais on vous dit aussi les balances il y a cette notion où là professionnellement vous pouvez compter vos sous vous pouvez des fois ben enfin c'est difficile de mettre de côté le peu de sous que vous avez vous le mettez de côté ça il y aura plus il y aura plus ce sentiment de privation ce sentiment d'être enchaîné ce sentiment de ne pas profiter de travailler mais en plus de faire quelque chose qui ne me plaît pas forcément mais qu'en plus ce qu'on reçoit c'est pas terrible il y aura plus tout ça il y aura plus vous voyez on a le travail donc c'est la carte du travail et puis l'énergie l'énergie vous allez être focus à fond pour mettre en place pour que ça y est ça aille vite parce qu'il y a eu ce déblocage parce qu'il y a eu un déblocage où vous vous ne trouviez pas la solution mais que la solution vous ait apporté en tout cas les balances par une autre personne une autre personne de votre entourage ou une autre personne au niveau du sentimental tout dépend de la situation dans laquelle vous allez être vous voyez on a la mort la transformation c'est fou c'est fou la mort la transformation mais on a un grand soleil la fin d'un cycle pour en retrouver un autre pour en recommencer un autre mais recommencer le cycle qu'on a toujours voulu et qu'on a toujours désiré ok allez j'en prends une dernière les balances et on a le roi d'épée vous voyez c'est quelqu'un qui vient vous trouver une solution la solution que vous vous ne voyez pas que vous vous ne voyez pas on a le roi d'épée quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous poser pouvoir souffler pouvoir faire confiance la tempérance la justice le chariot le soleil quoi 4 arcades majeures d'affilée la tempérance la justice le chariot le soleil effectivement ça peut vous demander de faire quelques démarches administratives d'accord quelques documents ça peut vous demander une clôture d'un contrat ok mais tout est clair pour vous en fait voilà c'est pas grave ça va pas vous faire peur ça va pas vous faire peur parce que justement vous vous sentez et vous allez être soutenu soutenu par quelqu'un au niveau du sentimental ou par quelqu'un au niveau familial je sais pas vous verrez comment cela vous parle et dans quelle situation les balances vous êtes ok les balances si le message général vous parlez au niveau du sentimental on y va pour avoir un peu plus de messages c'est parti hop là j'en ai deux ok on a visualisation créative ok visualisation créative et on a fait le vide et l'intuition fait le vide j'ai l'impression moi les balances que vous avez fait le vide en fait j'ai l'impression les balances soit vous avez fait le vide alors je vais prendre une autre carte quand même parce que j'ai deux messages qui m'arrivent en même temps changer de regard voilà ok alors les balances ce que je ressens c'est que vous avez pu nexter une personne alors là ce que je ressens c'est que c'est dans le passé vous n'avez plus à un moment donné nexter une personne parce que la visualisation que vous en aviez ou que vous faisiez de cette personne n'était pas la bonne et là on nous dit qu'il y a un changement de regard sur cette personne ou sur une situation en tout cas ce que vous prochiez ce que vous visualisez oh là là visualisez de cette personne n'était pas correct ok allez on y va on prend ça allez les balances et oui il y a comme une notion vous allez changer de regard allez c'est parti les balances sentimentalement votre mois d'octobre vous voyez c'est fou gouttes de pluie donne leur une chance les balances j'ai l'impression que vous allez redonner une chance à une personne à qui vous avez nexté à qui vous n'avez pas cru parce que vous aviez une vision qui n'était pas qui n'était pas la bonne sur cette personne vous voyez il y a comme une notion où vous pensiez que cette cette personne allait manipuler vous manipuler ou je ne sais pas il y a une notion où ouais il y a une fausse erreur il y a eu un faux jugement il y a eu une fausse visualisation il y a eu une fausse perception de la personne vous voyez ce que vous ressentez ce que vous visualisez n'était pas le reflet réel de cette personne ok j'en ai trop en fait j'ai l'impression il se peut aussi qu'il y a eu la peur que cette personne vous change la peur que vos habitudes soient changées la peur que je ne sais pas il y a eu une peur il y a eu un mauvais jugement voilà donc vous n'avez pas osé donc vous n'êtes pas allé donc vous avez nexté directement les balances allez j'en prends une dernière et on va aller vérifier tout ça si elle veut bien tomber et bien je vais la prendre V tous les ouragans ont une faim vous voyez il y a eu un alors j'ai l'impression alors soit vous êtes déjà passé par cette situation ou soit vous allez la vivre maintenant sur ce mois d'octobre mais j'ai l'impression que vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre ça dépend voilà changer selon comment vous vous situez mais il y a eu un ouragan à l'intérieur de vous il y a eu une peur il y a eu le fait que je me fais des idées des fausses idées j'ai peur peur que cette personne me manipule peur que cette personne me mente il y a eu un ouragan en fait à l'intérieur de vous il y a eu une fausse appréciation de la personne en fait une fausse évaluation de la personne d'accord il y a eu un ouragan et là j'ai l'impression que vous allez pouvoir alors comment je ne sais pas encore mais changer d'avis sur cette personne voilà opérer un changement vous voyez changer d'avis sur cette personne changer d'avis sur la visualisation que j'en fais ouais que j'en fais il y a peut-être une notion aussi où l'entourage vous voyez parce qu'on disait que l'entourage avait été important que votre entourage vous a empêché déconcerté aussi de voir une certaine personne ok bon on va aller voir un peu tout ça et 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 je veux ça je vais boire un coup allez hop là les balances allez les balances ouais en fait on vous dit que vous avez été face à cette personne dans l'intellect dans le mental et ça vous a déstabilisé voilà et ça vous a déstabilisé mais j'ai l'impression que ça revient en fait que l'opportunité ou cette personne va refaire surface dans votre vie d'un moyen ou d'un autre elle va refaire surface et en fait à ce moment là ça va être comme une révélation pour vous comme une vérité qui va vous tomber dessus un eureka vous voyez vous allez revoir cette personne vous allez il y a une notion où cette personne revient dans votre vie peu importe les circonstances après dans le général on voyait que c'était lors d'une soirée donc c'est possible que ce soit lors d'une soirée ou alors la nuit d'accord et là en fait vous allez comprendre que un mauvais juge jugement mauvaise perception ouais un mauvais jugement et une une mauvaise perception de la personne ou de la situation mais on vous dit que le fait qu'il y ait eu une coupure ou qu'il va y avoir une coupure vous vos émotions cette tempête que vous avez eue dès le départ elle s'est apaisée cette peur là ce tournant il s'est apaisé depuis ou il s'apaisera par la suite ouais ouais vous voyez et on nous dit bien qu'il y a une personne alors ça peut être cette personne revient dans votre vie grâce à une personne de votre entourage grâce à des amis de toute façon on voyait que votre entourage allait être un moteur important et là on nous le dit bien on a le hiérophante on a le pape qui est en fait l'intermédiaire qui est le guide qui est la personne qui va faire que ce lien ou que cette personne en tout cas réapparaissent dans votre vie il y en a le roi de bâton le roi de bâton et on a l'engagement donc moi j'ai vraiment l'opportunité de s'engager mais ce que j'entends c'est de s'engager enfin dans une relation qui a été carrément un flop ou qui est retombé directement comme un soufflé mais parce que vous n'aviez pas la bonne intuition la bonne visualisation de cette personne et pourtant on nous dit que cette personne c'est quelqu'un qui va être justement votre moteur va être justement porteur va vous élever vous voyez et tout à l'heure c'est fou mais moi je voyais dans le professionnel qu'une personne allait vous élever et j'ai l'impression que les deux sont reliés ouais hélas de bâton la passion donc vous voyez c'est une passion en fait qui dès que vous allez revoir cette personne qu'elle va réapparaître dans votre vie grâce à quelqu'un de votre entourage ça va être comme une vérité qui va vous taper vous voyez parce que vous allez voir réellement cette personne telle qu'elle est et non pas telle que vous vous en faisiez l'image ou telle que les personnes autour de vous ont voulu vous créer l'image il y a une passion passion avec cette personne d'accord mais cette personne va être la connexion le moteur vers une autre personne et là ce que je sens c'est que c'est artistique professionnel elle va vous aider à vous transformer à vous transformer professionnellement pour aller vers enfin ce que vous désirez elle va enlever une instabilité qui est en vous qui est dans votre vie pour le moment une instabilité que vous j'allais dire que vous refusez de voir mais que vous n'osez pas en fait vous j'ai l'impression que et c'est plutôt professionnellement ou dans vos projets qu'il y a un blocage mais qu'il y a un gros blocage et que vous n'avancez pas et vous voyez vous avez besoin d'un déblocage vous avez besoin d'un moteur et c'est cette personne qui sera du coup le moteur aussi au niveau du professionnel on vous dit que ça va être un gros tournant ça va être un gros changement dans votre vie cette personne et vous voyez cette personne au moment où vous avez arrêté où il y a eu cette tempête à l'intérieur de vous cette personne n'a pas compris elle n'a pas du tout compris quoi pourquoi alors je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas ce qui va se passer si ça arrive plus tard pour vous mais j'ai l'impression que cette personne elle était déçue parce qu'elle s'est dit qu'elle avait enfin trouvé la bonne personne mais vous voyez c'est oser c'est oser les balances qui vous a empêché qui vous a freiné qui vous a et là vous n'allez plus reculer vous n'allez plus reculer les balances parce que ça va être clair pour vous et parce que vous voyez cette notion de voir cette personne aussi vous voyez c'est fou mais on a le roi de le roi de bâton le roi de coupe et le roi d'épée mais c'est et c'est pour moi c'est la même personne c'est une personne qui réfléchit c'est une personne dans les émotions c'est une personne dans la passion dans le dynamisme dans l'action elle a énormément de qualité cette personne est-ce que c'est ça qui vous a fait peur aussi inconsciemment et tu m'étonnes qu'elle soit un moteur et qu'elle va être un moteur avec toutes les qualités qu'elle a ça ne peut être qu'un moteur vous voyez c'est bien lors d'un événement et d'une festivité où cette personne va refaire partie de votre vie et on a les amoureux et cette fois-ci on a la force et le courage de se connecter avec cette personne et d'avancer avec cette personne vous avez il y a eu une peur vraiment qui est forte et tout à l'heure on le voyait face à cette personne que alors comment vous expliquez ça de vous faire manger de vous faire avoir de vous faire entourlouper alors qu'on vous dit que c'est le contraire qui va se passer c'est cette personne qui vous mangera dans les mains vous allez voir et pourtant avec toutes ces qualités qu'elle a c'est vrai que ça pourrait être l'inverse mais vous allez voir que même avec tout ça c'est une personne qui vous mangera dans les mains on vous dit et on a le 2 de bâton le 2 de bâton c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de projets quelqu'un qui voit la vie comme comment vous dire ça un potentiel de faire plein de choses voilà et vous il vous manque ça et ça va être un complément vous voyez chaque instant dans la vie est un moyen de pouvoir faire quelque chose amener quelque chose combler sa vie est comblée et elle va combler la vôtre ou ce qui manque en tout cas les balances dans la vôtre ouais elle va vous faire voir des choses que vous ne voyez pas voilà donc on a le cavalier donc cette personne elle revient bien et vous vous allez suivre cette fois-ci l'élan de votre coeur l'élan de votre coeur à l'inverse de ce que vous aviez fait ok les balances j'espère que ce message vous parlera vous aidera n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez vivre vous sur ce mois d'octobre je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir à très bientôt à très bientôt